Musique 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 Je suis rendu par rapport à l'ananistre de l'économie qui a bien venu assuré de mettre porté dans la voie ce régime. Alors on va vous présenter rapidement les auto-entrepreneurs et c'est un genre d'indicité je vais vous présenter tout le parcours de formation que je vous faisais et pour accompagner les auto-entrepreneurs je vais vous rassurer, je vous suis les auto-entrepreneurs sont nombreux en France. Depuis 2009 et à ce jour il y en a à peu près de 1,600 000 donc le premier euro de 1,600 000 c'est plus de 1,600 en quelques années vous inspirez-vous également si vous vous lancez vous ne serez pas tout seul à vous lancer vous êtes même pas donné les 3,600 qui s'inscrivent tous les jours 3,600 donc c'est un c'est plus la succès c'est la preuve et c'est la démonstration que ça répond à une attente que ça répond à de l'appétence que ça répond à l'esprit d'initiative le groupe qu'ils ont dans ce pays et qu'ils souhaitent voler leurs francs l'avantage du régime il vous décidera plus précisément il a une très grande attitude c'est sa simplicité on s'inscrit en 5 minutes on répondra à quelques questions ça fonctionne très bien et vous pouvez commencer immédiatement on se modifie de la même façon en ligne et on se radie de la même façon en ligne il n'y a pas de complexité qui dure c'est-à-dire que lorsque on s'inscrit très simple il n'y a pas de complexité alors quand vous vous demandez de papier, de document, de truc et de machin vous vous engagez sur que vous créez vos activités la deuxième règle du régime elle est clé elle est clé si vous n'encaissez rien vous ne devez rien c'est-à-dire que si vous travaillez vous facturez que vous encaissez vous devrez payer des changes sociales et fiscales vous l'imaginez bien en revanche si vous n'encaissez pas vous ne devez rien vous ne devez rien à personne c'est une deuxième règle c'est extrêmement elle est extrêmement importante et c'est pour ça que le succès et c'est pour ça que le succès est effectivement au rendez-vous parce que justement là il est rassurant c'est rassurant la troisième chose qui est rassurant c'est que tout le monde peut le faire tout le monde il n'y a pas besoin d'un diplôme il n'y a pas besoin d'être extraordinairement futé pour faire ça donc c'est accessible à tout le monde et tous les français peuvent effectivement être auto-entrepreneurs soit à titre exclusif parce qu'il ne le faut que ça soit à titre cumulatif et le cumul avec une activité de salariés et un temps intertent ce que vous voulez avec d'autres revenus et une autre façon soit ils le font de façon alternative ils sont un jour indépendants l'autre jour ils sont salariés bref tous ceux que vous rencontrerez tous les auto-entrepreneurs que vous rencontrerez appartiennent à ces trois catégories en gros il y en a 30% qui sont exclusifs 30% qui sont cumulatifs et 30% qui sont alternatifs donc vous le voyez vous pouvez aussi créer dans une quelque chose de ces catégories troisième vertu c'est que je vous disais d'être accessible à tous à tous et on considère que c'est une voie qui qui manifestement répond si on y va entre 600 par jour répond à toutes les formes d'activité à toutes les façons de travailler à toutes les indépendances que vous que vous pouvez rechercher c'est l'autonomie que vous pouvez aller rechercher avant sur la chaîne donc nous sommes là l'association d'organisation 1 pour vous accompagner vous aider vous vous appliquez mais nous sommes là aussi pour vous donner les outils la formation qui pourront vous être utiles si vous souhaitez vous engager dans cette et en tout cas c'est ce que je souhaite c'est que vous soyez toutes en train de nous inscrire en fait tout à l'heure donc c'est en tout cas le vœu que je le vœu que je vous souhaite et que je vous souhaite je laisse savoir à la médecine santé qui est le délégué général pour le monde des auto-entrepreneurs qui m'accompagne dans cette dans cette dans cette tâche et qui me supporte et qui vous et qui vous décrira un peu plus précisément ce qu'est ce régime comment est-ce qu'il marche et comment il fonctionne et ce que vous pouvez attendre de lui et de ce que je vous dis vis à votre disposition je vous souhaite d'accord Bonjour à tous Alors comme François vous avez expliqué l'UAE est de ceux qui ont été définis donc on est une équipe toute cette équipe est constituée de bénévoles qui sont tous et toutes entrepreneurs qui ont commencé toujours par les auto-entrepreneurs au départ Certaines équipes sont développées Certaines notamment certaines ont commencé des activités pour la première fois il y a 10 ans du type community manager pour les entreprises du type esthéticiel à vélo des métiers auxquels personne ne croyait trop personne ne voulait les assurer il y a 10 ans aujourd'hui il y a 5 ans elles sont passées en entreprise classique aujourd'hui il y en a une qui est 11 salariés et une autre qui est 3 salariés et des franchises et c'est des personnes qui ont démarré comme ça en fait en se disant qu'elles croyaient en ça elles devaient développer ça donc il ne faut pas se mettre des limites Moi je veux aujourd'hui que vous parlez d'autosions financières particulièrement alors ce qu'on voit souvent c'est une certaine similité une certaine perte d'estime de soin une certaine perte de confiance et une longueur parce que l'autosions qu'on a rien avant de s'inscrire propose parce que c'est un parcours qui a été testé qui a été validé par les premiers qui ont entrepris avec vous et donc voilà un petit peu les étapes il y a 10 étapes qui sont per cruciales ça commence par aujourd'hui vous êtes là dans cette salle vous êtes le groupe de la spirale vous entendez au-delà de notre formation il va falloir comprendre comprendre les témoins de l'aboutissant même si c'est très simple souvent on a été salarié où on débute tout simplement dans la vie professionnelle et on ne sait pas trop un fois qu'on a été salarié le gros écueil qu'on a passé c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y avait sur la fréquence de salaire ou de l'année ça c'est quand même logique on ne sait pas il y a des trucs il y a des mots il y a des consultations que c'est à quoi ça commence personne ne sait vraiment donc en fait les gens commencent à part ça c'est à dire il faut que vous compreniez dans ce monde économique quelle place vous avez et comment ça fonctionne tant en termes de social parce que le social c'est votre protection c'est ça qu'avec le temps vous avez un cas très très important de faire c'est sur notre région c'est savoir tout le monde vous avez à votre compte c'est vous qui s'entreprenez c'est le premier le plus précieux de votre entreprise de votre région vous savez bien il faut comprendre comment vous protéger par rapport à la sécurité sociale par rapport à un revenu de remplacement si vous voulez dire quelque chose c'est ce qu'on appelle les indemnités générales dans les termes de sécurité sociale et puis assurer le fait qu'il faut s'assurer qu'il faut les ailleurs pourquoi s'assurer qu'il faut qu'il faut quand on entreprend il y a une part de l'enthousiasme il y a une part de l'aventure quand même qui doit être conservée mais c'est ça qui tient aussi le fait qu'on se réveille à nous et qu'on ne sait pas qu'il faut faire ça ou que j'ai une idée tout d'un coup c'est comme ça ça habite en fait mais du coup on peut quand même prévenir un minimum de risques pour ce qu'on peut faire pendant un moment et après on ne part pas la fois refuser non plus ça veut dire qu'il faut définir ce qu'on va faire définir ce qu'on va prendre précisément ce qu'on va offrir à ces clients qu'on va leur proposer c'est le plus gros problème que vous avez c'est ce genre c'est arriver à défendre son prix et ça on apprend qu'on vous apprend à le faire c'est qu'on vous apprend à comprendre comment votre prix est composé et comment vous allez pouvoir le défendre et dans les formations effectivement vous avez la certitude une fois que vous allez bâtir ça vous allez confiante c'est pour ça que cette première partie c'est à vous alors on a confiance en soi une fois qu'on a bien compris les choses qu'on a bien compris qu'on pouvait se protéger on peut passer à l'étape d'après c'est-à-dire avoir confiance en son offre parce qu'il faudra d'abord savoir savoir sur la banque mais aussi à qui on va demander si votre site c'est pas tout le monde c'est pas à la fois les enfants les retraités les gens actifs les femmes c'est sûrement des segments de cette partie-là de ces populations c'est des entreprises c'est des collectivités c'est des associations des particuliers donc on va vous aider à définir ça nous on n'est pas là pour juger votre projet vous avez une idée si on avait dû juger tous les projets qui sont sortis depuis 13 ans des gens qui ont créé des choses qui n'existaient pas en fait aussi donc vous allez mettre vos valeurs et souvent aujourd'hui ce que l'on constate c'est qu'il y a une nécessité de mettre ses propres valeurs personnelles dans son engagement professionnel et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui quittent les entreprises qui ont envie de créer quelque chose à leur venue et en fonction de leurs objectifs donc une fois que vous aurez ciblé effectivement la caractère là on peut passer aux choses sérieuses c'est-à-dire s'organiser et là ça veut dire que c'est pas que vous allez aller vers la vente c'est-à-dire la vente de nos produits de nos services et pour ça vous allez pouvoir communiquer on peut communiquer que ce on sait que ce je vais dire que ce que l'on sait en fait voilà et donc si vous avez des questions des ciblés vous allez pouvoir après se communiquer il y en a beaucoup qui pensent par faire un site web beaucoup d'ailleurs parfois mais la bonne préparation crée une perte de temps et une perte d'argent parce que vous allez investir dans un site ah je vais avoir le super site vous n'aurez pas un super site comme vous vous aurez un site qui va vous permettre de commencer à passer votre apprentissage et peut-être après dans quelques temps vous pourrez venir des charles à webmaster pour faire un site avec des outils dont vous allez avoir besoin donc des pages notamment ça fait en quatre pages c'est une page que vous parlez de vous de votre parcours de vos valeurs c'est une autre page que vous allez parler de l'offre que vous allez définir ce que vous allez rendre à fond de l'enfant ce que vous allez capturer à la journée à l'heure au forfait comment vous allez capturer d'ailleurs des cartes d'un cadeau des cartes d'un fidélité toutes ces questions-là vous les faites la troisième page ça va être la participe vous allez parler à votre client vous parlez-vous vous n'êtes plus pas à votre produit vous allez parler des besoins de votre client et enfin la dernière page est très souvent liée sur les cartes visibles sur les signes c'est où à qui vous investissez sur votre carte dans votre ville dans votre région au niveau européen au niveau international il faut savoir quand on vient sur un site internet parce que c'est quelqu'un qui peut se répondre à vos besoins voilà et puis quand vous vous mettez là vous allez pouvoir rendre quelque chose sympathique quand on fait des informations on a un jeu de nuages de mots et quand on arrive à la pièce facturée on voit happiness bonheur récompense et effectivement vous allez pouvoir facturer alors facturer ça veut dire facturer correctement il faut que ce soit des mentions légales c'est pas compliqué mais il faut quand même savoir que dans 3 ans on passera à la facture électronique pour les indépendants et qu'il faut comprendre comment ça fonctionne et puis après premièrement c'est encaisser parce que le but pour que vous suffisiez acquérir cette augmentation c'est l'encaisser ça veut dire que non seulement vous travaillez mais il faut que vous suffisiez quand on monte une entreprise on monte l'association agro-démocratique on monte vraiment quelque chose pour retirer un revenu et c'est ce revenu qui va falloir que vous définissiez combien déjà des parties combien vous avez besoin sur votre compte en banque pour vivre donc ça veut dire que votre entreprise et tout ce parcours va être fait pour atteindre cet objectif parce que c'est ça le but final et c'est que vous puissiez envelopper réellement et que vous puissiez avoir un virement régulier depuis votre compte d'activité professionnelle vers votre compte personnel voilà et puis vous éclatez à développer votre vie avant de vous décider etc. c'est ça aussi l'entreprise donc voilà c'est 4 et c'est là que vous devriez l'entreprise c'est très important de préparer les choses on l'a vu notamment avec la discobie effectivement quand on ne s'était pas préparé correctement c'est pas le même signe qui fait tout c'est d'abord votre activité votre idée votre projet à structurer de telle sorte que ça soit facilement à mettre en œuvre facilement à mettre en œuvre et que ça vous permet d'en dire alors il y a des formations à l'œuvre il y a beaucoup de formations très longues donc on a opté pour vous proposer et importer en France une méthode québécoise parce qu'au Québec le travail à l'entreprise existe depuis 30 ans donc il est beaucoup plus intégré que nous encore un quand il y a 15 ans qu'il existe au Québec donc vous pourrez rencontrer sur le centre de l'UE professeur parce qu'elle est là elle a une vie spécialiste du Québec pour vous expliquer ça elle s'appelle Carole et elle peut vous en parler sur le centre elle peut vous expliquer par rapport à votre idée votre projet c'est ce qu'on va vous proposer donc en fait vous avez une première chose c'est quand vous allez dans l'UE on ne vous demande pas tantchose c'est 49 euros par an c'est de date à date c'est-à-dire si vous adhérez aujourd'hui vous adhérez jusqu'à fin avril 2023 et vous avez tout de suite automatiquement une formation de 3A formation professionnelle pour une valeur de 150 euros mais qui est offerte et financée par l'UE et donc on vous explique tout dans le détail sur l'origine de l'UE parce que là on a une chose je ne peux pas vous expliquer il faut du temps il y a la partie sociale il y a la partie fiscale il y a la partie administrative il y a la partie sociale au bout des 3A vous allez voir un temps dans la tête mais par contre vous serez rassurés vous saurez en fait vous pouvez vous engager et vous pourrez passer à l'état d'après c'est-à-dire envisager de faire cette formation qu'on propose qui s'appelle formation d'équipe qui dure 2 semaines c'est pour la fois encore dans l'actuel et au bout de 2 semaines vous avez un document vous avez vous-même créé parce qu'on ne donne pas des cours académiques c'est véritablement vous qui avez travaillé pendant 2 semaines sur votre projet à la fin vous saurez combien vous allez vendre ce que vous allez vendre combien vous allez vendre que vous allez devoir en vendre par semaine par mois par année et donc ça va vous éclairer vous serez que ça vous avez déjà votre travail ça vous permet de voir un petit peu maintenant les étapes d'après est-ce que l'après c'est d'essayer vous avez ça vous pouvez aller direct sur internet vous êtes françois et créer votre numéro site où est-ce que vous avez encore besoin d'un état d'accompagnement pour vous aider à structurer vos pages de réseaux sociaux par exemple ou votre site internet etc vous y trouvez vous avez déjà vous avez déjà tout simplement en recul sinon il n'y en a pas sur le site et vous avez les étapes et les parcours et on vous aide à vendre les dossiers auprès des du CTF ou auprès des donc les dossiers voilà ensuite est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par les services de la personne par des activités d'un service de la personne oui alors vous pouvez aussi même nous voir sur le site parce qu'on a un sujet sur ça sur les services de la personne particulièrement ici dans la région des Hauts-de-France est-ce que vous avez des questions ? alors si vous si vous avez le livre pendant la journée du salon vous recevez le livre qui est le livre de l'UE j'ai eu le bonheur d'écrire et que François Eurard après fait ça voilà il vient juste sur ce moment-là pour votre son alors si vous avez une heure si vous avez lire en fait c'est-à-dire sur le salon on l'offre à toutes les personnes qui investent que ça d'accord petite question est-ce qu'il existe un endroit chez vous pour vous soutenir informé de la rémunération qui dégage le statut est-ce que je suppose que ça évolue ça évolue être il peut y avoir des exigences à mettre toujours en mettant adhérent à l'UE en fait pardon aucun autre moyen vous voulez dire physique oui enfin juste alors vous serez bientôt des interlocuteurs physiques sur la région je dirais en dehors de l'UE il n'y a pas d'autres moyens de se signer en formule vous même tout seul oui c'est ça voilà il n'y a pas de structure qui vont vous donner cette information ciblée sur le contenu on est une association de références de 4500 personnes qui sont d'institut aux IE qui ont signé la charte et donc il faut savoir que jusqu'à quelques semaines c'était la vision il n'y avait pas d'offres il y avait juste de l'information donc c'était gratuit et maintenant on passe on voit bien le besoin en fait que vous avez d'avoir un type de formation qui sera efficace qui ne dure pas deux mois on vous assure sur le chaise pour avoir un endroit et on va prendre la posture en tout cas vous avez besoin vous avez besoin de travailler vous avez besoin d'être mis en activité de trouver une vie apaisée vous allez pouvoir rentrer l'argent et puis développer des choses donc je pense que maintenant on a opté pour une stratégie véritablement de formation c'est tout ça qu'on l'a fait bien au Québec parce que c'est beaucoup pragmatique plus efficace pour vous faire travailler sur votre projet personne dans cette salle n'a pas besoin donc en fait ça veut dire que vous avez chacune ou une partie de la réalité de situation de vie des enfants des enfants des séparations des traverses qui ont besoin d'avoir cette activité en face et de trouver quelque chose qui vous plaise à exercer dans des conditions que vous avez définies et en toute indépendance et en toute indépendance et de diversifier et une autre chose qui est importante parce qu'on le constate beaucoup chez les femmes porteurs de projets et je le redis l'auto-entrepreneur vous permet d'avoir deux ou trois activités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres sur le même numéro de cylindre alors il y a beaucoup de femmes qui ont des activités intellectuelles par exemple qui ont fait des études dans un procès d'autres activités intellectuelles qui ont apporté un personnel et qui en même temps ont fait des collections de vêtements des petites choses qui ont sauvé certaines femmes pendant la crise du Covid parce que l'activité intellectuelle est à l'arrêt ça va ajouter tout pour resculer sur la deuxième activité des gens développés et donc ça leur a permis afin de se sortir et de rester effectivement aktivée et même qui ne peut plus la chute d'affaires La 5e ? Est-ce que vous avez un petit support ? Je ne peux pas il n'y a plus qu'est-ce pas ? Ah ! Est-ce que c'est possible d'avoir terminé le travail en relève des salariés dans des entreprises sur les entreprises par 100% l'argent en cas Absolument vous pouvez avoir des activités à temps partiel ou même à temps temps et développer votre entreprise à côté. Le tout est d'avoir un engagement de loyaux unités vis-à-vis de votre employeur. Vous n'allez pas exercer la même activité et aller compliquer les clients. Et par contre, vous pouvez avoir effectivement une activité. Vous pouvez cumuler avec aussi votre situation de demandeur d'enfant, analyser ou l'analyser. Mais analyser, vous ne perdez pas vos droits, vos travaux vous sont inversés. Par contre, au fil du temps, comme si vous prenez une émission d'intérim, si vous commencez à rentrer du chiffre d'affaires et donc des revenus, ça veut dire qu'en fait, on vous enlèvera un petit peu de votre allocation, mais pourquoi n'allez pas faire plus ? Elle est reportée en jours de droit à la fin. Si vous avez des droits jusqu'au 31 juillet, vous allez travailler et ça vous a enlevé l'équivalent de 10 jours, vous serez indanisable jusqu'au 10. Ça se reporte. Ça n'est pas perdu. Et ça, c'est normal que ça soit dégradé. On ne peut pas avoir du peur, un jour du peur et le reste. En fait, à partir du moment où on s'en s'est à travailler, c'est lâchement non. Et ce n'est pas la totalité du chiffre d'affaires qui est prise en compte. C'est pour ça que dans l'information où vous l'expliquez bien, il y a un abattement. Donc c'est, à l'instant, si vous faites des conseils, ce sera, si vous avez mis mon outil d'affaires, pour l'emploi, considère que c'est mis, mais c'est mis pour pas de vous reprocher. Il y a 34% qui sont abattus de frais d'affaires d'abattement. Et donc, c'est 660 euros qui sont considérés comme un revenu qui vous revient. Et ça, on l'explique bien dans l'information. C'est vrai qu'il ne peut pas faire. Merci. Alors, je vous conseille d'aller voir Carole, d'aller lui parler de votre projet. Vous allez voir son charmin, son québécois, vous faire voyager un peu. Et puis surtout, voilà, c'est l'efficacité qu'on recherche pour vous, pour pas que ça dure des mois et que vous soyez engoulmé. Alors, comme elle a dit, après, c'est où, c'est que vous soyez enseigne. Et c'est ça qui va passer. C'est qu'il y a des sites qui peuvent avoir des informations de l'automation. Où les chiffres d'affaires sont faux. Il y a des envoies, il y a des avocats avec très grand sachant qu'il y a des erreurs. Donc voilà, nous avons vraiment, on est spécialiste de ça. On ne fait pas autre chose, on est spécialiste. Donc, je vous souhaite des bons projets. J'espère que vous vous trouverez dans la prochaine formation. Sous-titrage ST' 501